Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'avant-match d'OM Olympiakos. Faut sauver l'honneur pour les Marseilles dans cette Ligue des Champions et ça passe par une victoire impérative face aux Grecs qui, on le rappelle, faisait figure d'équipe la plus faible du groupe avant bien sûr qu'on rate notre compétition sans marquer le moindre but jusqu'à maintenant. Donc le message pour les joueurs est clair, il faut gagner ce match contre l'Olympiakos pour ne pas finir sans points et peut-être pour croire en une qualification en Europa League. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif également. Merci aussi à ceux qui repostent justement mes tweets sur Twitter. Ça fait toujours plaisir, merci à tous ceux qui diffusent et qui partagent, c'est vraiment super sympa de votre part. A vous abonner si la chaîne vous plaît en activant la cloche, à laisser un petit pouce bleu si le contenu vous plaît et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour cette cinquième journée de Ligue des Champions dans les commentaires avec le score exact, l'équipe qui va gagner le match selon vous. Dites-nous aussi si vous croyez à une victoire de l'OM ce mardi ou si vous avez de gros doutes sur la possibilité de cette OM-là de gagner en Ligue des Champions. En fin de vidéo, je vous donnerai mon pronostic pour ce match, alors n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec la compo que j'aimerais voir alignée par Villas-Boas pour cet avant-dernier match de notre saison européenne. Je vais partir sur un 4-3-3 qui en pratique sera plutôt un 4-2-3-1 comme ça a été le cas contre Nantes samedi. Mandanda au but, Amavie à gauche, Sakai à droite, Alvaro, Chaletatsar en charnière, Camara en sentinelle, Rongier et Cuisance pour former la paire du milieu avec un Cuisance qui sera un peu plus haut sur le terrain pour participer aux jeux offensifs réellement. Sur l'aile gauche, je mettrais Payet, à droite Thauvin et dans l'axe Benedetto. En gros, l'idée, c'est de reprendre ce qui a fonctionné et pour ça, je me priverai d'un Samson au coup d'envoi puisque Cuisance m'a plus convaincu que lui. Samson me semble être quand même le grand perdant de l'arrivée de Cuisance dans le 11 qui fait énormément de bien. Dites-moi dans les commentaires si cette compo vous plaît ou si vous aimeriez voir d'autres joueurs jouer d'entrée de jeu. C'est intéressant de comparer nos points de vue, alors n'hésitez pas. Pour entrer dans une analyse plus en profondeur, faut surtout rappeler le contexte européen de l'OM, pas seulement se limiter à analyser ce qui se passe à l'OM en Ligue 1. Le bilan européen est catastrophique, aucune victoire, aucun but marqué, pas le moindre point que des défaites contre les équipes qu'on a pu affronter, donc au minimum, faut sauver l'honneur. En tant que supporter, j'aimerais énormément voir de l'Europa League pour la suite de la saison. Je ne suis pas d'accord avec les propos de Villas-Boas qui n'a pas l'air emballé par l'idée de jouer la C3, mais on est obligé de comprendre qu'on a le niveau Europa League et pas du tout celui de la Ligue des Champions. Quand on joue, on dirait qu'il y a deux divisions d'écart. Alors pour être en Europa League, il faut battre l'Olympiakos, et si possible largement, puisque notre différence de but est de moins 9, celle des Grecs est de moins 5. En cas de victoire demain, on recolle à l'Olympiakos en termes de points, mais on ne passera pas devant à cause de cette différence de but. En plus de ça, ce n'est pas impossible que City fasse tourner contre nous, puisqu'ils sont largement qualifiés avec 12 points déjà, donc on peut peut-être espérer gratter un petit point. Porto pourra aussi faire tourner contre l'Olympiakos, et ça, ce n'est pas non plus une bonne nouvelle. Même si c'est mathématiquement faisable, la C3 paraît très très loin, mais il faut tout donner pour au moins sauver cette saison européenne, qui est catastrophique, puisqu'honnêtement, en 2013-2014, nos performances étaient quand même d'un niveau supérieur à ce qu'on a pu voir cette saison. Sur le jeu, il faudrait voir le même OM qu'hier, un OM qui avait envie de jouer, qui jouait vers l'avant, qui se procure des occasions et qui marque des buts. Honnêtement, on ne peut pas finir cette LDC sans marquer le moindre but, ce n'est pas possible, ce serait honteux. On veut voir un OM qui joue sa chance, et pour le coup, il n'y a plus rien à perdre, mais on peut gagner peut-être cette place en C3 si on donne tout sur les deux derniers matchs, et qu'on prend l'équivalent, par exemple, de 4 points. On ne veut pas voir un OM recroquevillé en défense, un OM sans idée, sans imagination. Il faut se donner les moyens, et pour ça, il faut varier le jeu, il faut profiter des coups de pieds arrêtés, il faut percuter, il faut gagner les duels, il faut se faire respecter. Je pense que l'OM en est capable, et que l'Olympiaco, c'est le seul adversaire contre qui l'OM est capable d'aller chercher un bon match dans cette Champions League. Ce sera pour moi un vrai test. Concernant les derniers résultats, la dynamique est intéressante du côté de l'OM, mis à part la Ligue des Champions et les scores que tout le monde connaît par cœur. 4 victoires consécutives en Ligue 1 contre Bordeaux, Lorient, Strasbourg et Nantes. La confiance sera peut-être un peu plus présente que d'habitude du côté de l'OM, en tout cas, on l'espère. Pour l'Olympiaco, Svalbuena sera absent, il était passeur décisif pour le match d'ouverture de la LDC contre nous. Les Grecs vont pouvoir aborder le match sereinement après avoir battu Laris Salonik, qui joue les premières places de la Super League 2-1 à l'extérieur. Seulement 2 buts concédés cette saison et 17 inscrits en 8 matchs. Ils ont enchaîné les victoires en championnat, se sont inclinés seulement 1-0 contre Manchester City, qui avait aligné une équipe solide, pas une équipe B. Ils ont par contre eu très peu de situations contre les Citizens, un peu à l'image de ce qu'on avait pu faire contre les hommes de Guardiola. C'est une équipe qui sait se défendre et qui peut marquer à tout moment. Ils sont bien placés pour être reversés en Europa League et eux aussi ont gros à jouer mardi soir, tout comme nous. Maintenant, sur les joueurs à suivre, je dirais Florian Thauvin. Il a fait un très bon match contre Nantes ce week-end et il aura à cœur de gonfler ses stats après être devenu le meilleur buteur de l'OM en Ligue 1 du 21e siècle devant l'icône Mamadou Niang, dont la vidéo historique est disponible sur la chaîne. Trêve de publicité, je pense qu'il peut apporter beaucoup, Flot Thauvin, et montrer qu'il peut jouer au plus haut niveau en faisant la différence contre l'Olympiakos. D'ailleurs, dites-moi, quels joueurs sont à suivre dans ce match selon vous ? C'est toujours intéressant de le savoir et de comparer un petit peu nos points de vue. Du côté de l'Olympiakos, je maintiens ma position de l'avant-match du match allé. Je pense qu'il faut se méfier de Youssef El Arabi, buteur à 6 reprises cette saison, toutes compètes confondues en 12 matchs. C'est un joueur qui s'est marqué, qui peut faire la différence de ce point de vue-là. Le collectif des Grecs est très intéressant, mais El Arabi fait figure d'individualité à surveiller. On passe maintenant à la section pronostique. Pour ce match, je vais jouer la carte de l'optimisme en pronostiquant une victoire 2-1 des Marseillais qui n'ont pas d'autre choix que de gagner. Les reproches des supporters ont été entendus et en plus de ça, ils peuvent bénéficier du bon contenu du match contre Nantes pour réaliser une bonne performance et se baser là-dessus. En buteur, j'aimerais voir Benedetto marqué à nouveau pour confirmer le pénalty de samedi. J'aimerais aussi voir un petit but de Payet pour ouvrir son compteur en Ligue des Champions. Côté Olympiakos, je m'attends à un but d'Anna Rabi, c'est ce qui me semble le plus probable, mais j'espère qu'on fera un clean sheet. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic dans les commentaires pour ce match, les amis, les bons pronostiqueurs sont mis à l'honneur à chaque fin d'avant-match. On termine d'ailleurs là-dessus pour féliciter les bons pronostiqueurs d'OM Nantes. Bravo à Isma Foot, à Fafolino, Frédéric Maddy, Darkos Ledurand, Ali Benjamin, à Mouhidin Saendou Mouhidin, à Politic, Bristap et à Stéphane Bousseffa qui ont tous trouvé le 3-1, score exact. Merci à tous d'avoir joué le jeu encore une fois et n'oubliez pas de nous donner votre prono pour le match de mardi pour peut-être être mis à l'honneur dans le prochain avant-match. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à nous faire vos retours sur la vidéo, c'est toujours hyper intéressant d'avoir votre point de vue. Je lirai tous les commentaires, bien évidemment, alors n'hésitez pas à réagir. On se retrouve prochainement pour un épisode d'ActuOM pour voir les dernières rumeurs mercato et pour analyser OM Olympiakos en espérant faire le débrief avec le sourire. Prenez soin de vous, bon match à tous, ciao et surtout à l'OM. Sous-titrage ST' 501